Dans 24 heures, on va lire Khol Nidre, le soir de Kippur. Mais dans 48 heures, on va se mettre à la recherche des Arba'at Aminim. Alors donc, puisque le Shabbat, j'ai déjà parlé de Yom Kippur, ce soir je vais parler de Sukkot. Et des Arba'at Aminim. Et des Arba'at Aminim, les 4 espèces qui sont le Hétrog, l'Oulav, l'Hadas et l'Arba. Beaucoup, beaucoup d'Adachot, ça implique. Ça implique comment on choisit l'Arba'at Aminim. Ensuite, une fois les avoir choisis, une fois avoir acheté, savoir quel Hidurim il y a, c'est-à-dire quelle chose encore on peut rajouter. Ensuite, il faut savoir comment les attacher ensemble. Parce que Joranaruch nous dit qu'il faut les attacher. Il y a un Inalachat de Eged. Il faut qu'il soit Me'ugad, Agudachat. Une seule assemblée. Et ensuite, on a comment pratiquer la mitzvah. Pratiquer la mitzvah veut dire à quel moment j'accomplis la mitzvah de prendre le Lulav le premier jour de Sukkot et le reste des jours, des 7 jours. Ensuite, savoir comment faire les Néanouim. Néanouim, ce qui veut dire, comment on dit en français les Néanouim ? Les mouvements. Les mouvements. Non. Les Néanéa, ça veut dire, comment j'avais dit avec le tâche-lire ? Secouer. Secouer. Les Néanéa, c'est secouer. Secouer les Arba'at Aminim, les Néanouim. Alors, donc, aujourd'hui, j'ai envie de parler d'abord la source de la mitzvah des Arba'at Aminim. Pourquoi on fait cette mitzvah ? On prend des plantes et on fait des prières avec. Ça sert à quoi ? Quel rapport ça a avec la fête de Sukkot ? Pourquoi on ne fait pas ça à Pessah ? Pourquoi on ne fait pas ça à Shavuot ? Pourquoi on ne fait pas ça à Simchat Torah ? Quel but ça a de faire les Arba'at Aminim ? Et deuxième chose que j'ai envie de vous parler ce soir, c'est comment pratiquer les Néanouim. Je voulais parler aussi comment on attache, etc. Il y a dans le Harri, il y a beaucoup, beaucoup de choses, de Kavanot et de Sodot. Mais dans les Néanouim, c'est quelque chose qui est très, très utile. Pourquoi ? Parce que dans les synagogues aujourd'hui, Kholam O'ed, quand on fait la bracha, ou même la première frotte de Sukkot, il fait la bracha, Et après, qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde ce qu'ils font les gens. Si les gens, ils vont faire tout droit, ils vont faire tout droit. Ensuite, s'ils vont tourner, alors il y en a un qui va tourner, il y en a un qui va aller à droite. Comment il faut faire les Néanouim ? Deuxième chose, comment on fait les Néanouim ? Est-ce qu'il y en a, vous voyez, ils font avec les Néanouim ? Et après, ils bougent les Néanouim, et ça fait, ça éclate tout les Néanouim, et ils rentrent les yeux de l'autre, etc. Et il y en a, tout propre, tout nickel, comme ça. Un, deux, trois. Comment il faut faire les Néanouim ? Et on va voir quelque chose de très, très intéressant, qui a priori est contre la logique. On va voir que toute la Suliya et tous les Puskhim disent une chose, et nous, on va aller comme les Mekoubalim, comme le Harri Akadosh, contre le Shukhan Aouk. On va voir que la Lachat, dans ces choses-là, c'est contre Shukhan Aouk. Même dans comment on attache, etc. Donc, on verra, doucement, doucement, on va commencer ces Lachat-là, parce qu'ils sont très importantes. La Torah nous dit, dans la Parashat Emor. On va commencer par le début. Dans Parashat Emor, c'est la parasha où toutes les fêtes du calendrier juif se trouvent dans cette parasha-là. Et elle est marquée comme ça. Après Yom Aki Pourim, après le jour du grand pardon, la Torah nous dit comme ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Le 15e du 7e mois. Le 7e mois, c'est Chodesh Tichré, le mois de Rosh Hashanah, et Yom Aki Pourim. Et le 15e du mois, qu'est-ce qu'il se passe ? Le 1e Soukot, c'est la fête de Soukot, 7e dores. Et le 15e jour, qu'est-ce qu'il se passe ? Mise à part qu'on rajoute des corbanotes et on fait un Yom Tov. Qu'est-ce qu'il se passe ? Quand vous allez ramasser et récolter la récolte, parce qu'on vient de passer l'été. L'été, c'est là que ça fleurit, c'est là que ça pousse. Quand on engrange, quand on ramasse et on récolte, la fête de Soukot, donc c'est une fête de joie. Alors quand vous ramassez la récolte, le 1er jour et le 1er jour, ce sont des jours de Yom Tov. Et la Torah nous dit, il y a une mitzvah spéciale, Soukot. Vous le carrez avec vous le 1er jour et vous prendrez le 1er jour. Pérez un fruit d'un arbre spécial, qui est le Hétrog. Capote, Temarim, qui est le Loulav. Hannaf, 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 c'est le Hadasi. Et le Harban, le Harban, 4 Streets. Et le Hétrog, Loulav, Hadas, Haraban. Et vous l'avez dit, le Hétrog, Hannaf, Hannaf, vous avez dit, ces 4 Streets, ce genre de joueur. On est joueurs avec les 4 Reims. Et vous l'avez dit, le Hétrog, Hannaf, les Soukot. Vous faites cette histoire de 4 Streets, des 4 Reims. Et vous l'avez dit, le Hétrog, Hannaf, Il répète, vous ferez la fête Et ensuite il y a la mitzvah de la soukha Mais la première mitzvah c'est quoi ? Le plus important c'est l'arbarat aminu Même si la soukha Selon la Torah La soukha c'est tous les 7 jours Et le lulav et le etrog C'est seulement le premier jour Selon la Torah Le reste des jours c'est seulement un rajout des rachamim Mais La première mitzvah qui est ramenée C'est l'arbarat aminu Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans l'arbarat aminu Prendre des plantes Et commencer à bouger dedans Dans la synagogue Alors pourquoi vous voulez commencer ? Par le ramban ou par le sefer achimur ? De toute façon on parle les deux Alors je commence comme je veux Le sefer achimur Le sefer achimur c'est le livre des contes des mitzvot Et des explications des mitzvot Il dit le sefer achimur Deux explications Deux raisons A la mitzvah Dans la mitzvah Pesach Cette mitzvah elle s'appelle mitzvat l'ulav Le ramban Il dit pas Pourquoi il dit Le lulav c'est le plus grand Lulav c'est en fait ce qu'on réunit tous les minimes autour de lui Donc en fait c'est ce qui se remarque le plus C'est le gavoha Les filles Elle est aussi une fête de joie Elle est aussi une fête de joie Pesach la Torah ne s'exprime pas que c'est une fête de joie La Torah ne s'exprime pas que c'est une fête de joie Mais là la Torah elle dit Que c'est une fête de joie C'est une fête de joie Pourquoi c'est une fête de joie La fête de soukot Il dit Les filles Comme on a lu dans le passouk La période de soukot C'est la période Que un israël Que tout le monde récolte Sa récolte De Qui suit l'été Et puisqu'on récolte On est content Parce qu'on a maintenant de quoi manger On a de quoi travailler On peut commencer à vendre On peut ouvrir le chouk On peut commencer à s'occuper Et faire la parnassa Donc les gens ils sont contents Personne qui est de point de vue financièrement Il est à l'aise Alors donc il est content C'est pour ça que Chag la soukot s'appelle La fête Chag la soukot De la récolte C'est pour ça que Vous connaissez tous la question connue Pourquoi on fait soukot En tichet On fait soukot Six mois après la sortie d'Egypte Fallait le faire tout de suite après Pessah Une des raisons c'est ça Parce que Tosh Baruch Hu Il a voulu coïncider Cette fête là Avec la fête De Que les gens ils sont contents Par rapport à la récolte Les akkotam Et puisque Toutes les mitzvot Ils y sont faites Pour Se rattacher Akkadosh Baruch Hu Ils pensent moins Akkadosh Baruch Hu C'est pour ça Akkadosh Baruch Hu Nous a donné La mitzvah de Parce qu'on va prendre toute cette joie Qu'on a dans notre coeur Akkadosh Baruch Hu Nous donne la Parnassa Etc Cette période là Toute cette simchade là On la consacre Et donc qu'est-ce qu'il a fait Il a envie qu'il soit joyeux Cette fête là Avec Usmartem Comme le dit la Torah Usmartem Mais aussi Il t'a demandé De prendre des espèces De plantes Qui procurent de la simcha Il dit comme quoi Ces quatre espèces là Le hétrou Le loulab Le hadas La ravin Ça rend joyeux La personne Comme ça il dit Le seferah Première raison Après on va voir Qu'est-ce qu'il y a de spécial Pourquoi ces espèces là Ils rendent joyeux L'homme Et lui il dit Mitzadatev Il dit La nature est Que ces quatre espèces là Le hétrog Le loulab Adas Et la ravin Ce sont des espèces Qui rendent joyeux Les gens Et donc on va prendre Ces espèces là Et avec ça On va être content On va faire la mitzvah Et c'est comme ça Qu'on a rattaché La joie De la parnassa Avec l'Akadach Première raison Pour cette mitzvah C'est clair Deuxième raison Il y a encore Il y a encore Les quatre membres Crucials Qu'on peut pas s'en séparer Les choses les plus importantes Ce sont Quatre membres C'est quoi ? C'est le cœur Un homme Un homme Un homme ne peut pas vivre Sans cœur C'est Amudashidra La colonne vertébrale Quelqu'un qui se casse La colonne vertébrale Vous savez ce qui se passe Ensuite on a Les yeux Personne ne peut pas vivre On dit que quelqu'un Qui est aveugle Suma Il est considéré Comme maître Comme un mort Parce qu'il n'a pas de lien Avec ce monde Il n'a pas de moyen De se rattacher A ce monde Et la dernière chose La bouche Quelqu'un qui ne peut pas S'exprimer Un enfant qui ne peut pas pleurer Quand il a faim Qui ne peut pas tenir Ce sont quatre membres Il y a Karim L'Adam Qui sont chers Et il dit Les quatre espèces Symbolisent Ces quatre membres Le hétrog Symbolise le cœur L'endroit De la décision De la personne Quand il prend une décision La réflexion de l'homme Le mishkan C'est à dire La dernière La dernière demeure Avant de passer à l'action C'est dans le cœur Mishkan L'irmoz Cheya avod Et bor'o Besichlo Qui doit travailler Dans cette période-là De Simcha Il faut que tu saches Que tu travailles Et toutes tes pensées Et toutes tes décisions Sont en rapport Avec l'akadosh Pour travailler Avec la pensée Le lulav Symbolise La colonne vertébrale Que tout son corps Parce que c'est ce qui tient Tout le corps C'est ce qui donne Au corps à être debout Alors donc Tout le corps doit être Au service D'akadosh Et à Hadass Les feuilles du Hadass Les yeux La forme du Hadass C'est la forme des yeux L'irmoz Dans des journées Smechim Comme ça Tellement joyeuses Comme la fête De Soukhot Qui est Et la fête Où on engrange Et on récolte Toute la récolte Il faut qu'il protège Ses yeux Parce que la finalité D'un acte D'une personne Elle est avec la parole C'est ça la différence Qu'il y a entre L'humain L'être humain Et les animaux C'est que l'être humain Il peut définir Ce qu'il fait Il peut expliquer Ce qu'il fait Il peut exprimer Des choses Avec la parole Et donc c'est pour ça Qu'il doit Il faut qu'il sache Que sa parole Elle a une très très Grande influence Sur ses actions Et donc Il doit mettre ça Au service D'un acte Donc on a deux raisons D'en laisser faire un livre Je le laisse ouvert Parce qu'après On va avoir besoin De ce livre C'est quoi Resen ? Resen c'est comme Dans les chevaux Il leur met Il lui met un Arnée Comment on l'appelle Arnée Alors ça c'est le Resen Ça on a deux raisons Dans le Sefer Achimur Maintenant on a Une raison En fait qui sont deux Dans le Ramban Le Ramban sur la Torah Dans Parachat est mort Écoutez ce qu'il dit Le Ramban Nvarim Niflayim La raison de cette Mitzvah Pourquoi on prend des plantes Et on commence à danser avec Al-Derekha Agada Il y a Pas le Pshat La raison simple Il y a Al-Derekha Agada Dans l'Akmara Ta'nit Daftbet Amulbet Que ces espèces là Meratsim Al-Amaim C'est pour les pluies C'est avant la saison des pluies Avant l'hiver Donc on fait ça Mais maintenant il vient dire Al-Derekha Emet Il dit Viens je te dis Al-Derekha Emet La vérité C'est quoi Derekha Emet Et tout ce qu'on vient de dire Maintenant c'est Al-Derekha Sheker Quand il dit Le Ramban Derekha Emet Il veut dire Il veut parler de la Kabbalah Derekha Sod Le Ramban Quand il parle de la Kabbalah Il dit Derekha Emet Ça ne veut pas dire Que les autres c'est Sheker Et en réalité Le Sefer HaKhinuch Après qu'il a ramené Toutes ces raisons là Il dit C'est ce que je pense moi Deux raisons Pour ces mitzvot là Première raison Il a dit Parce qu'il faut Être joyeux avec la Kabbalah Ce sont des espèces Qui procurent de la joie Et deuxième raison C'est de prendre Tous les membres Qui symbolisent ces membres là Et travailler avec la Kabbalah Il dit ça C'est ce que je pense Il dit Je sais que C'est pour ça Parce que J'ai commencé Le shiur Il dit Que dans Les Nianouim Et la Brakha On fait tout Comme les Mekubalim On ne fait pas Comme le Shukhan Aruch Et les Peshtanim Pourquoi ? Parce que Cette mitzvah là Elle a Toute la mitzvah A une profondeur C'est une mitzvah De sod C'est pas une simple mitzvah Il dit Et le Taha Masod Il est marqué Dans le Ramban Il dit Le Ramban Il y en a qui aiment Le fruit de la passion Banane Fraîtes Le saut mangue Du Eterara De manger un fruit C'est le Eterog De là je prouve Qu'aujourd'hui On ne sait pas le préparer Parce que Si on savait le préparer Alors aujourd'hui A la place de vendre De la mangue Et les gens Aujourd'hui Se battent pour des kilos De mangue Et de l'ananas Etc Ils auraient voulu Le Eterog Il dit Et c'est pour ça Qu'il s'appelle Le fruit Le plus demandé Le plus Et il dit Et il dit C'était quel fruit C'était le Eterog Comme il est écrit Le Eterog C'est l'arbre Qu'Adam a richard La première faute Dans ce monde Et tout ce qu'on fait Aujourd'hui C'est pour réparer Cette faute là Parce que Dès le moment Qu'il a fauté Il a été renvoyé Du Ghana Eden Quand je beaucoup Envoyais toutes sortes De clipotes Et toutes sortes De Kdusha Qu'il a envoyé Dans ce monde là Et en faisant Les mitzvot On remonte C'est Kdusha A l'endroit Comme on dit On vient relever Il dit Mais sache Que la faute De Adam a richard Elle a été faite Seulement avec Le Eterog On parle pas Des trois autres espèces On va prendre On va prendre On va prendre La faute La faute La faute La faute Pourquoi ces trois espèces là Qui sont les hadassines Qui sont les hadassines Vous savez que dans les hadassines Il y a C'est des compartiments De trois feuilles Ça s'appelle Hadass Meshoulash Pourquoi Meshoulash Parce qu'il a Chaloche Il a trois feuilles Trois feuilles Chaque partie dans le hadass Il dit Kedosh Baruch Hu Il a marqué Que son char Il est fait de Aravot Alors donc En prenant Alors il dit Le Rambat Quand tu prends Ces trois choses là Tu les assembles Avec le Eterog Que le Eterog C'est le fruit De la faute D'Adam a richard Avec ça Tu vas Réparer Et rectifier La faute D'Adam a richard Mais non tu vas Comprendre pourquoi Pourquoi les trois espèces On les attache ensemble Et le Eterog Il est de l'autre côté Et seulement pour la mitzvah On les assemble Mais on les attache pas ensemble Pourquoi on fait pas de Aguda Pourquoi quand on dit Que l'Allah Il a besoin de Eged D'être attaché Pourquoi on dit seulement Sur les trois espèces Il dit Parce que le Eterog C'est la chose C'est le Ked Qu'on vient réparer Avec ces trois espèces là Donc ce sont deux choses Différentes On ne va pas les coller Et il continue Selon le Midrash De Rabbini Chounia Ben Akana Et il a marqué Dans le Kliyaka Quelque chose D'extraordinaire Vous allez comprendre Un petit peu Quand il dit Le Sefer HaChinur Que cette mitzvah là C'est une mitzvah C'est une mitzvah De secret Et de Kabbalah Il dit Le Kliyaka Tous les Mepharjim Tous les Pachetanim Qui ne sont pas Mekoubalim Le Rhinur Vous n'allez pas trouver De la Kabbalah Dans le Ramban Pas souvent Mais tout le monde Ici s'exprime Que cette mitzvah C'est une mitzvah De secret Et c'est pour ça Qu'aujourd'hui La Halakha On va faire tout Comme le Mekoubalim Contre le Shukhan Et le Rida Rambi Chaim Et le Rida Toujours il dit Il faut aller Comme le Shukhan Et Rhabi Obadi Yosef Toujours il dit Il faut faire Comme le Shukhan Dans cette mitzvah là Parce que c'est Une mitzvah De Sode Il dit Sache Dit le Kliyaka Que les 4 espèces D'herba Taminim Ils sont Contarés A Kadosh Baruch Qu'est-ce que ça veut dire Il dit comme ça Dans le Ramban aussi C'est marqué Il dit Comme ça C'est marqué Dans le Midrash Quand on parle Dans la Torah On fait référence A Kadosh Baruch Chez Néhémar Comme est marqué Dans Kabbalat Shabbat On dit C'est quoi C'est quoi L'hadar C'est le Hétron K'apote T'amarin B'Allah Il dit K'apote T'amarin Parce qu'il dit Sur le Palmié Que le Palmié Félus C'est le Hétron C'est le Hétron Ça aussi c'est Akadosh Baruch Hu chez Nehémar Et où Omed Bena Adassim Quand on fait référence à Asherba Metsula On fait référence à Akadosh Baruch Hu Il est Omed Bena Adassim C'est aussi référence à Akadosh Baruch Hu Et Arve Nahal C'est Akadosh Baruch Hu Chez Nehémar Parce que le char d'Akadosh Baruch Hu Il est sur des Arabotes Donc en fait Quand on prend ces quatre espèces là On fait des choses extraordinaires Sans s'en apercevoir On se suffit du L'Eshemichud Il y en a qui font le L'Eshemichud Il y en a qui n'ont pas le temps Parce que c'est après la Amida Il court après Birkat Kouanim Il s'ouvre vite Il enlève la Sariah C'est pour ça qu'on va voir Qu'il y a des Mekoubalim qui disent Le Kaffakhaim il dit Que vaut mieux faire le Niti Latulab Avant la Tfilah dans l'Astuka Avec l'Abraha Tu fais des choses extraordinaires C'est pas le L'Eshemichud Il y a un des Admorim On va dire Yosef Deux ans avant qu'il décède Il a raconté cette histoire On va dire On va dire On va dire On va dire Vous savez comment il racontait même A l'âge de 91 ans 92 ans Il expliquait des choses Qu'ils ont l'air d'expliquer Comme une Ganelette au Gan Mais il expliquait bien Il racontait bien Il disait qu'il y avait un Admor Que pendant Sukkot Il dormait pas les nuits Il dansait toute la nuit Et dès qu'arrivait Il fait Aïe 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 Dès qu'arrivait A l'Astuka Il courait vite Il regardait dans la fenêtre Est-ce que c'est l'Astuka Il allait prendre l'arbat à Venim Pour faire la mitzvah Il pouvait pas dormir Tant qu'il avait pas accompli la mitzvah C'est une mitzvah extraordinaire L'arbat à Venim On a vu Trois pshatim Trois explications Selon le pshat A l'explication du Ramban Selon le sod Il y a encore des explications Et on voit que Chacune des espèces Ça fait référence à Kadosh Baruch Hu Donc on fait des choses extraordinaires Et surtout quand on fait ça dans la sukkah C'est vraiment Vimino Tehra Bekeli C'est vraiment Siya Kidusha Siya Tanara Alors ça c'est dans les raisons de la mitzvah Pour l'instant on a expliqué La première partie du shio La raison de la mitzvah Maintenant j'ai envie de parler Excusez-moi juste une question Allez-y Le premier jour Dans la sukkah Est-ce que je dois faire la bracha Sur le lulav dans la sukkah Ou je fais juste les mouvements Et j'attends de faire la bracha Très très bonne question Si vous faites Vous tenez Même si vous ne faites pas les Nyanuim Juste vous avez pris dans votre main Le lulav Avec le etrog du bon sens Vous avez accompli la mitzvah Dans la Torah Et après non seulement Que vous n'avez pas besoin De faire la bracha Mais que c'est interdit De refaire la bracha C'est une bracha Parce que vous avez déjà Accompli la mitzvah On a une règle Que les brachot Enammerakvot Et ta mitzvot Quelqu'un qui n'a pas fait La bénédiction sur une mitzvah La mitzvah il l'a accompli Et après il ne peut plus Refaire la mitzvah C'est pour ça qu'en prenant Le lulav On va voir tout à l'heure Il faut faire très attention Comment les tenir Parce que si je prends le lulav Mais dès que je les viens pris Même si je n'ai pas le mitzvah Je ne peux les faire la bracha Je prends la hongre Trois manières De tenir les abah tamini Donc si je les tiens correctement Je n'aurai plus le droit de faire la bracha Même si ce n'est pas dans la souka Même si c'est dans la rue Vous êtes dans la rue Et vous tenez bien Comme il faut D'une bonne manière Il ne faut plus en faire l'envers Alors on va voir Il y a trois drachines Trois drachines Trois manières Mais je voudrais parler de plusieurs choses Mais on n'a pas le temps La montre Elle va plus vite que le chiot Donc aujourd'hui j'ai envie de parler Des Nihannuim Nihannuim Comme on l'a dit Secouer Les Nihannuim C'est secouer les abah tamini Comment on fait ces Nihannuim Comment on les pratique Et est-ce qu'enfin On va arriver une année Sans regarder toute la chose De quel coté ils font les Nihannuim Il y en a un qui fait Batsafon Il y en a un qui fait Badarom Il y en a un qui fait dans l'oeuf de son copain Comment faire les Nihannuim En fin de compte C'est Dieu Pardonne-moi Escrivons-le Il y en a un qui fait Batsafon Il y en a un qui fait Batsafon Mishnah Maseretsuka Dans la page 37b Elle dit la Mishnah Il dit la Mishnah Il dit la Mishnah Il dit la Mishnah Dans le Haleel Dans le Haleel A deux reprises On a Une fois au début du chapitre Une fois à la fin On a au début du chapitre Il dit la Mishnah Il dit la Mishnah Il dit la Mishnah Il dit la Mishnah C'est un début du chapitre Et on a Et on a A la fin du Haleel aussi Il dit la Mishnah 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 Et le chameur dit Que je ne l'ai pas dit Je ne l'ai pas dit Non si je ne l'ai pas dit Non si je ne l'ai pas dit Donc il dit Rav Akiwa Rav Akiwa raconte une histoire T'rapeu, j'ai été avec le rabbi Gameliel et le rabbi Yoshua Les sukkots Ils regardaient le rabbi Gamel et le rabbi Yoshua Dans le synagogue J'ai été élu dans leur cœur Dans le rif y'ai n'ont des guérces J'ai été élu dans la histoire J'ai été élu dans la histoire J'ai commencé à s'exciter avec eux Et ils n'avaient pas Ils n'avaient pas d'Ana Hashem Hoshiana Tous les synagogues faisaient comme B'te Shemai Anah Hashem Hoshiana et Anah Hashem Hatzlichana Et l'audou L'Hashem Kitab Mais le rabbi Yoshua et le rabbi Gameliel Ils faisaient l'Ana Hashem Hoshiana Comment on fait aujourd'hui ? La gemmara est levé Et l'audou aussi Anah Hashem Hoshiana Mais pas l'Ana Hashem Hoshiana Et l'Ana Hashem Hoshiana Elle vient la gemmara et elle dit La Mishina elle vient et elle demande Où on faisait une Niyanui ? Mais qui a dit Bichal qu'il y a besoin de faire l'Ana Niyanui ? Niyanua ? J'ai déjà publié la mitzvah C'est comme une personne qui a sonné le chauffard Il a oublié de faire la bracha Aujourd'hui c'est pas tellement chez elle De faire le chauffard sans faire la bracha Donc qui a dit ? Elle demande la gemmara Qui a dit qu'il faut secouer le lulav ? Il suffit de le prendre Pourquoi vous avez besoin de l'Ana Niyan ? Elle répond la gemmara Tu sais elle est où la source ? La source elle est marquée dans la Mishina Pourquoi le lulav ? Le chirurg du lulav C'est à dire la mesure La taille minimale Comme ça on dit taille minimale ? Dans le lulav c'est Shloshat Fahim 30 centimètres Plus le taffar pour tailleur ? Alors ça il y en a qui disent Avec le taffar et sans le taffar Ils disent Dès le moment que j'ai attrapé dans ma main Et j'ai 3 pour pouvoir Le secouer Le faire le Niyan Nua C'est le minimum Donc ça fait combien ? Donc de l'envoi Il y en a qui disent avec le lulav Mais si tu es le lulav C'est justement le Niyan Donc tu vois Que la mesure du lulav a été mesurée La taille minimale a été donnée Par rapport à secouer le lulav Au Niyan Nua Donc tu vois qu'il faut être mesdardiens Et elle continue la gmara Et elle dit Molir Oumévi Le Harbaruchot Il faut qu'il soit molir Il Il l'emmène et il ramène Aux 4 coins Harbaruchot Les 4 coins du ciel Qu'il gouverne Et elle dit La gmara Que dès la azzor Ruchot raot V'etlalim raim Pour pouvoir limiter Pour pouvoir limiter Tous les mauvais esprits En faisant les Niyan Nuaim Des 4 côtés On les repousse Et on les arrête Et on les limite Il y a 6 Il y a 6 Pour l'instant C'est pour ça qu'on fait Pour réveiller l'esprit Qui se rappelle Et qui se souvient Lui rajoute En bas Et les 4 coins Et donc Quand on dit On dit Doucement On le fait doucement Parce qu'on aime Et le Oui c'est quoi ? Et c'est quoi le C'est les Les 4 coins Alors comme ça il dit Il dit tout ça aussi Ca fait partie De se rappeler Et d'être joyeux Avec le Kaddosh Boro Alors de là on voit Que Selon la Torah Dès que j'ai attrapé Le Lulav dans ma main J'ai accompli la mitzvah C'est pour ça que Il faut faire attention Comment on dit Mais les Rahamim Ils ont rajouté Une mitzvah de Niyan Nua Ils ont rajouté Une mitzvah De secouer Les 4 espèces Il vient le Tosfot Et il donne Une Asmarta Asmarta Ça veut dire Comme une source D'un verset Ça ne vient pas de Raita Mais c'est une source Que à partir de cette source Là les Rahamim ont décrit Il dit Il dit Il y a marqué Il y a marqué dans le Tsefer Divri Ayamim Il y a marqué Il y a marqué Et il y a marqué Il dit Il dit Il dit De là on voit Qu'il faut faire bouger Comme les arbres De la forêt A quel endroit Et Et de là on voit Contre Que il ajoute Il ajoute Si il t'appelle Il Elle a marqué Il s'en fait Il veut Justement C'est avec toi ouais alors donc de là on voit qu'il faut faire l'ennemi anouim comme bête il est de faire à un âge et moshiana et de faire d'où la chaîne qui tombe maintenant il continue et il dit une synagogue qui font deux fois vous a changé d'où ils sont koflin parce qu'il ya le chalier tibou et il ya le cas il dit vous faire au mais il dit chez les achkénazis vous étiez une fois au synagogue achkénaz pendant le halen là bas ils font au doux la chaîne quittor qu'il est en france d'eau tout le monde répète au doux la chaîne quitte ensuite le razane il dit yomar n'a israël qui l'embrasse d'eau et le tibou il répète pas yomar n'a israël il répète au doux la chaîne qui tombe ensuite yomérona iré à chacun alors là c'est quelque chose d'intéressant est ce que le razane lui fait pas parce que c'est pas de la chaîne qui tombe qui dit lui dit yomar n'a israël mais le tibou qu'est-ce qu'ils disent au doux la chaîne qui tombe alors il dit il y en a qui pensent que seulement le tibou il fait il y en a qui pensent que le chalier tibou aussi fait un an qui pensent que les deux ils font pas on dit il y a les trois chito mais non la question qui suit dans tout ce fort qu'ils sont très intéressants donc elle dit la mishna qu'il faut secouer midi rabbanan le loulab à deux endroits dans le hallet au doux la qui tombe et l'achem mosheana et où l'achem qui tombe il y en a deux il dit mais quand je fais la bracha sur le loulab est-ce que là-bas aussi j'ai besoin de faire les nirs et louis j'ai besoin de secouer la mishna n'a pas parlé de l'endroit de la bracha alors toi tu dis non mais tu as tort parce qu'aujourd'hui qu'est ce que tu fais tu fais la bracha mais si tu fais pas la bracha c'est pas une entreprise et une entreprise midi oraita maintenant est-ce que la mitzvah des rabbanan ah ouais non alors il y a les nirs les mêmes des rabbanan qu'il y a dans le hallet de fer remuer de secouer les quatre espèces est-ce qu'il y a aussi au moment de la bénédiction il dit on n'a pas trouvé de source est-ce que au moment de faire la bénédiction aussi il faut faire les nirs mais regardez quand on étudie même des choses qui sont pas marquées noir sur blanc on va venir on va déduire que oui il y a deux mishnayot deux halachot qui sont marqués dans le chasse une dans ma serret tsuqah une dans ma serret barhot et de là on va déduire alors je vais vous dire et vous allez me dire tout seul qu'est ce qu'on déduit il y a marqué dans la mishnah katana un enfant qui va par mitzvah ayodea lena anea il sait remuer il sait secouer le loulav quel âge c'est huit neuf ans kaya beloulav il est obligé de faire le loulav c'est dinrinou alors c'est quoi la détection déjà c'est inquiétant il dit très bien les rêves d'un année un enfant qui s'est réveillé bien oui c'est bien beloulav ce qu'il doit faire le loulav c'est vrai alors écoutez un kata un enfant qu'est ce qu'il sait faire avant il sait lire le halel ou il s'est remuée à remuer à loulav c'est plus facile que lire le halel donc maintenant si remuer le loulav c'est seulement au moment du halel mais pas au moment qu'on a compris la mitzvah comment il va savoir le faire alors comment il va savoir le faire même s'il sait faire le nianoua comment il sait faire le halel de là tu viens me prouver de là on fait une déduction que même au moment de la bracha sans rapport avec le halel on fait le nianoua première déduction donc de là on voit il dit au sport que au moment de la bracha aussi on fait le nianoua ça veut dire qu'en tout on a combien de fois on doit faire le nianoua cinq fois une fois à la bracha au doula chenki tov numéro 1 au doula chenki tov numéro 2 à nashem oshi anna numéro 1 à nashem oshi anna numéro 2 cinq fois on doit faire le nianouim soukot si on déduit ça avec une patale on doit déduire aussi que le grand il n'est pas c'est pas de l'envoi que le nianoua il n'est pas forcément il n'est pas déco il est connecté il y a et dans le halel et au moment de la bracha ça c'est la première déduction de ce soit deuxième déduction de ce soit il y a marqué dans la mishnah dans la sikhé de l'achat quelqu'un qui doit partir tôt il va sortir avant le zman fila le zman fila c'est quand c'est le net salchama avant le net il doit partir il n'a pas le temps et maintenant quand il va partir il va pas pouvoir sonner le chauffard il va pas pouvoir faire le loulab il va pas pouvoir lire la médila qu'est ce qu'on fait ça veut dire que le matin on peut faire le nianoua et il a marqué qu'est ce qu'on fait on lui donne à loulab il fait le nianoua mais non quand il fait à l'achat il fait la dvila non il lit lalel non et qu'est ce qu'il a marqué alors voilà deux dédictions de Tosfort que même non seulement c'est pas marqué clairement qu'au moment de la bracha on fait le nianoua mais on déduit on fait une déduction que que dans ces deux moments là on fait le nianoua donc on a cinq moments à faire le nianoua à la bracha Odoulashem Kitob numéro 1, Odoulashem Kitob numéro 2, Anachem Hoshéana numéro 1, Anachem Hoshéana numéro 2 et comme ça on est là à l'achat aussi alors maintenant on avance parce qu'il se fait tard Donc on peut faire à quelqu'un le loulab qui prépare il doit faire le nianoua mais c'est pas quelque chose avec le alel quoi Exactement c'est seulement quelqu'un qui va pas faire la fila on va lui faire faire des rabades ils vont faire le loulab aux gens dans la rue ils leur font faire le nianoua parce que même au moment de la bracha il y a une mitzvah de secouer de remuer les rabades tamini maintenant comment on fait comment on remue de quel côté et de quelle manière avant d'arriver au tour j'ai encore dans la bracha elle dit la bracha on apprend de on apprend de on n'a pas le temps de parler de ça elle dit dans la loulab il faut faire des 4 coins en haut et en bas ça on a rajouté donc en haut il faut faire le nianoua, remuer en haut vers le haut, vers le bas et les 4 coins maintenant elle dit la gmara Rav Acha Baria Ankov il faisait et il disait voici quand il faisait le il prenait le loulab et le mettait vers l'avant il dit voici une flèche dans les yeux du satan le satan il veut nous empêcher de faire les mitzvah alors tiens avec le pic pas dans les yeux du voisin mais dans les yeux du satan des fois il mélange il croit que le voisin c'est le satan dans les yeux du satan ça c'est encore une preuve qu'on fait le nianoua au moment de l'abraha c'est pas marqué dans Tosfot mais c'est marqué dans le ran il dit quoi ? il dit Rav Acha Baria Ankov il faisait efsek dans le halel il parlait pendant le halel non mais malgré tout il y a marqué qu'il disait dans les yeux du satan voici une flèche donc forcément qu'il le faisait après l'abraha ou là on a le droit de parler ? dès que tu as pris dans tes mains on a le droit de parler certes c'est pas un efsek mais il y a un ala quand ça fait partie et là ça fait pas partie du halel donc il dit l'agmara repousse il dit si tu commences à chauffer le satan alors là il va doubler ses forces non laisse-toi tranquille il est silencieux le satan tu fais ta mitzvah tishtok alors donc ça c'est encore une source qu'on a trois déductions de l'agmara de la mishnah que on fait le nianoua aussi au nom de l'abraha même si c'est pas marqué l'efforache le rif et le ram et les rishonim ils ramènent un talmudirushalmi dans la sere tsuka talmudirushalmi donc a priori si on lit l'agmara c'est comme les sfaradim comme on fait aujourd'hui on fait des quatre côtés en haut et en bas on n'a pas encore dit exactement l'ordre des côtés mais il faut faire des quatre côtés en haut et en bas sans faire quelque chose de spécial c'est pour ça que les sfaradim ils achètent un loulard avec du chocolat coré c'est quoi le coré ? il essaie un loulard qu'il aille tout fermer avec cette plante marron en fait c'est ce qu'il y a avec la calipousse mais les ashkénazis ils prennent ça en coré parce qu'eux ils veulent bouger dans tous les sens alors venez on le voit donc là il traite un autre bête il dit le rishonim il va dire une phrase qui va faire un grand balagan dans tous les rishonim tous les acharonim les poskib il dit il dit ça rire l'énaanea il faut secouer trois fois l'alcool d'avar sur chaque chose ça veut dire quoi ? ça veut dire quoi ? Trois fois Aller-retour Trois allers-retours Ou bien Un, deux, trois Un aller-retour et demi Un aller-retour et un aller Ou bien non Nissa, nissa Il faut faire Olaha Remuer sur place Trois fois Et ramener Et remuer sur place Trois fois Cette phrase-là Elle fait un grand mal de tête C'est quoi Tzariq Les na'anés A guiné le permis Même dans le bouche à lui Il y a des questions Qu'est-ce que ça veut dire Et là on a une liste de Rishonim Machloket dans la Rishonim Comment faire On a Rabbi Yitzchak ibn Giyat Un des Géonim Rabbi Yitzchak ibn Giyat Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yitzchak ibn Giyat Il dit Tu sais ce que c'est Tzariq les na'anés A guiné le pa'amim Al-khol d'ava Il faut surtout pas remuer C'est vrai que Nianoua veut dire remuer Mais là Nianoua ici veut dire Olaha Tu fais trois allers-retours Trois allers-retours T'as accompli le Roshanuit Tzariq les na'anés A guiné le pa'amim Al-khol d'ava Veut dire Qu'à chaque endroit Que tu vas Faire un aller-retour Avec le Lulav Donc Les quatre coins En haut et en bas Tu vas faire Pas un aller-retour Trois allers-retours C'est ça ce que ça veut dire Tzariq les na'anés A guiné le pa'amim Al-khol d'ava Veut dire Secouer Mais il dit Le Rif Et le Rambam Et d'autres Ils sont pas d'accord Avec cette interprétation Du Roshanuit Eux ils interprètent Le Roshanuit Autrement Ils disent Tu sais ce que c'est Guiné le pa'amim Olaha Il y en a une Molir Il fait trois petits gestes Pour remuer Le Lulav en haut Il ramène Et il remue C'est vrai que Les na'anés Guiné le pa'amim Veut dire Secouer Vraiment Pas comme nous On fait Aller-retour Secouer Et il y a encore Le Rambam Que le Rambam Il dit Et il y en a d'autres Qui disent aussi Que les trois gestes Il faut les faire Dans l'aller-le-retour Un Deux Un Et trois Remuer trois fois Et vous voyez dans les synagogues Aujourd'hui On a qui font comme ça On a qui font comme ça Qu'est-ce qu'il dit Le Shuchanahour Vous allez être étonné Il vient le Shuchanahour Le Shuchanahour Le Shuchanahour 651 Aller-aller Trois fois Retour Trois fois Ça c'est la Bitzvah De chaque côté Et il dit Entre parenthèses Veut toref ha loulav Ou mechasres ha alim Il doit être toref On a parlé tout à l'heure De s'exciter avec Il faut être toref Exciter le loulav Ve mechasres ba alim Il faut que les feuilles Ils se séparent Ils se claquent Les casques ba alim C'est pour ça que Les Ashkénazis A priori Le Shuchanahour Le Shuchanahour Il faisait comme ça Le Shuchanahour Il prenait un loulav Sans chocolat Sans corée Pourquoi ? Parce que le corée Il colle Tu ne veux pas faire Kiskus A alim Le Shuchanahour Il dit qu'il faut faire Kiskus Pas le couscous Kiskus Il dit comme ça De faire des quatre coins Aujourd'hui On fait comme ça Non Non Je vais donner une deuxième Anakha On ne fait pas comme ça Dans le sif Chet Il faut faire le Nihannouah Ou en la bracha Ce n'est pas le chidouche Ce n'est pas le étudier Et le n'anéah Beaudu l'Hashem Parme 1 Ou Beaudu l'Hashem Chez bassof Donc on a Nihannouah A la bracha Audu l'Hashem T'chilla bassof Ve'ana Shemoshé Anna Bête parmi Et ensuite Il dit A quel point Sif Yud Il faut qu'il fasse Comme l'ordre de la montre Il commence par le Mizrach Mizrach Qu'est-ce qu'on a à droite Le sud Qu'est-ce qu'on a à droite L'ouest La gauche Et le nord Et qu'est-ce qu'on a encore à droite Le nord Non C'est ça L'est Sud On commence au Mizrach L'est Sud Le nord Ouest Non Comme une montre A partir du Mizrach Comme vous avez dit Il faut faire les arbres au revoir Et après en haut en bas Comme ça en fait aujourd'hui Non Si c'était comme l'heure de la montre Alors on n'aurait pas eu Dix marroquotes On commence par le sud Nord Est Ouest Sud Nord Est En haut En bas Ouest Oui oui Sud Sud Il a deux à la route Et comment on fait les nés à l'ouïm Et en quelle direction on fait les nés à l'ouïm Et ces deux à la route on ne les fait pas Qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui ? Il rêve qu'il pourrait tout le monde C'est quoi ce sud quand on est en mesure On passe de place à droite Bah là à droite Donc tu commences par droite À droite À gauche En haut En face En haut En bas En droite Alors je vais vous lire le cafard 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 Ce n'est pas seulement le cafard Le cafard C'est le cafard Parce que le cafard Il te ramène tout Tu as une question Tu as tout dans le cafard Le cafard Le cafard Il dit Au Yerushalayim Comment il faisait ? Il ne faisait pas comme le chuchat Il ne savait pas comme le cafard Il ne savait pas le cafard Dans le sud Le cafard Non Le cafard 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 Comme ça il dit le cafard Pas de l'est À droite Comme il montre Sud Nord Est En haut En bas Ouest Ça va changer selon qu'on passe Yerushalayim Si on est avant Non Ça n'a rien à voir Ça n'a rien à voir avec le coté Dans notre vie là Là on fait le cafard Parce que Le soleil se lève au bizarre Dans notre côté Celui qui s'est trompé Il a fait comme l'essence Après on a Après on a Ça va Ça fait Maintenant pour la halakha Comment faire Il dit Comme tous les riches On a vu Comme le Yerushalayim Ça fait Il faut faire Aller Trois fois Retour Trois fois Aujourd'hui on fait trois allers-retours Il dit le cafard Je sais Il dit le cafard Le cafard C'est le cafard Il dit le cafard C'est le cafard C'est ce qui est Et comme ça, il dit aussi, Là aussi, il y a la escamah du khidah, de faire comme ça. Et dans ça, et dans ça, on ne fait pas comme le khidah. Il y a plein d'alakhot dans les dîners, les théâtres, l'ulav, avec le hétroque, qu'on ne fait pas comme le shohana, on fait comme la Kabbalah. Comme j'ai dit, cette mitzvah, c'est une mitzvah de secret. D'accord ? Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses que je voulais vous dire. L'heure ne nous permet pas. Alors, qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui ? On a dit qu'on a quatre raisons pour lesquelles on fait la mitzvah d'Arbat Aminim à Soukot. Première raison, il dit le Sefer Hrinur, parce que c'est une mitzvah, c'est une fête de joie, parce que les gens sont contents qu'ils récoltent, leur récoltent. Et on va prendre quatre espèces qu'on a récoltées, que ces espèces-là procurent de la joie chez l'homme. Et avec ça, on va être joyeux, pas être seul, indépendant, et oublier la Kabbalah Baruch Hu, parce que la matière nous éloigne. On est joyeux avec la Kabbalah Baruch Hu. Première raison. Deuxième raison, il dit le Sefer Hrinur. Les quatre espèces symbolisent les quatre membres de l'homme. Le cœur, la colonne vertébrale, les yeux et la bouche. Pour dire que dans cette fête-là, avec tout le corps, avec toute notre énergie, on est joyeux avec le Kabbalah Baruch Hu. Pourquoi on fait Hrbat Aminim ? Il dit que c'est un Tikkun du Hétrog. C'est pour ça que le Hétrog, il est seul. Il y a les trois, et que le Hétrog, le Hétrog, c'est le fruit que Adama Richon a frotté avec. Et on vient faire le Tikkun. Il explique comment on fait ce Tikkun. C'est un Tikkun sur le Khed Adama Richon. Maintenant, l'aîné à Noïb, on a dit que c'est midé Rabbanane. Dès que j'ai pris le Lulav, j'ai compris. Donc il faut faire attention de prendre le Hétrog à l'envers. On n'a pas le temps de parler de toutes les solutions. Faire Abahar, et après, retourner de les prendre correctement. Mais surtout pas de prendre, si j'ai pris bien correctement, je peux refaire la Bracha. On a dit que les Khadrila, ça aussi, on n'a pas eu le temps d'allonger. Il faut faire avant la Defilah, dans la Soukha, la Bracha, avec le Cheikh Michoud. Parce qu'on fait des choses extraordinaires. On dit que les quatre espèces, Hétrog, Lulav, Adas, Arabah, les quatre choses, ça symbolise la Kadosh Baruch Hu. Le Hétrog, c'est Briyat Tzadar, comme est marqué, Os ve Adar le Fanav. Kapote Marib, ça dit Katamar Ifrach. Arabot, solo l'errochem Arabot. Adasim, behum, omet bena Adasim. Kadosh Baruch Hu est comparé à ces quatre choses-là. Et comment faire le lien à Noa ? On ne bouge pas le Lulav, on ne s'excite pas avec le Lulav, on n'a pas besoin de rentrer dans l'œil du Satan et dans l'œil du voisin à la synagogue. Juste trois allers-retours. Encore quelque chose que je n'ai pas dit. Il dit le Harry, quand je fais l'aller-retour, ramène les quatre cœurs au cœur, au rasé, à la poitrine. Faire comme ça. Pas comme ça, hein. Comme la logique dit, mais monter vers le haut et surtout pas séparer entre le Hétrog et les trois espèces. Il faut que ce soit fait le Tikkun. Donc on les colle ensemble, on les prend ensemble pour pouvoir les mettre ensemble, même s'ils ne sont pas attachés plus ensemble, comme il dit le Ramban. Maintenant, c'est quoi le sens, la direction ? On a dit que Juhanaour, il dit de faire partir de l'est à droite, en haut, en bas. On ne fait pas le Minak comme ça. Le Minak, il est, selon le Harry Akadosh, de faire sud, nord, est, en haut, en bas, ouest. Baruch Adana'i l'Olam, Amen, Blameen, Mar, Khadima Torah. C'est mieux de faire la même.